Bonjour à tous, mon nom est Joanne Terrien, je suis la directrice et fondatrice de l'École de Tianshi. Je voudrais vous parler des formations en Tianshi. Dans le fond, à l'École de Tianshi, la formation complète a 12 niveaux. À travers les 12 niveaux, le but de la formation, c'est vraiment de se connecter avec des énergies positives, des énergies supérieures. Le premier niveau, on apprend à communiquer avec les anges, à se connecter avec les grands maîtres. Le but, c'est vraiment, plus on se connecte avec des énergies supérieures, plus il y a une paix qui s'installe en nous. Donc, le premier niveau, c'est vraiment de développer la confiance, d'apprendre les notions de base pour la connexion. Et déjà, on pratique différents exercices de façon à développer ou à recontacter avec ces capacités-là qu'on a toujours eu en nous. Je reste convaincue que tout le monde est capable de canaliser, de recevoir des messages. C'est juste d'apprendre la façon de faire. Dans le fond, mon rôle, c'est de faciliter les choses. Et à travers le Tien Chi, on le fait d'une façon détendue. On rit, on a du plaisir. Et je m'assure lors des formations de répondre à toutes les questions, de façon à ce que vous soyez de plus en plus à l'aise avec cet univers et que ça devienne comme une seconde nature et naturelle pour vous de recevoir des messages. C'est possible de recevoir des messages pour d'autres personnes. Ce qui est très intéressant aussi, c'est d'avoir de la guidance pour soi. Et ça, moi, j'appelle ça un bonus. C'est-à-dire que plus vous vous connectez, oui, vous allez recevoir des messages pour d'autres personnes lorsque vous faites un Tien Chi. Mais de plus en plus, ça va parler pour vous et vous donner de l'information et des fois être informé d'avance de ce qui s'en vient dans votre vie. Donc, premier niveau, c'est vraiment la base. On apprend à devenir un canal, on développe la confiance. Deuxième niveau, on ajoute des éléments énergétiques. C'est-à-dire, on va travailler avec les bols tibétains, on va apprendre à équilibrer les chakras avec les cristaux, on va équilibrer les axes énergétiques. Le but de tout ça, c'est qu'à travers la pratique, oui, on apprend des nouvelles choses, mais à chaque pratique, c'est des occasions de se connecter, de pratiquer en groupe dans des salles virtuelles via Zoom. Et à chaque fois qu'on pratique, la confiance augmente et on devient de plus en plus à l'aise et en sécurité avec toutes ces dimensions. Le troisième niveau, on rajoute des éléments énergétiques, on va travailler des polarités, on rajoute vraiment, on va travailler sur le corps éthérique et ça fait un beau complément. Et encore une fois, les pratiques nous permettent de nous connecter à de plus en plus des énergies élevées. Et après le niveau 3, ce que les gens m'ont dit, c'est qu'ils se sentent déjà plus en confiance et en sécurité pour déjà commencer à recevoir des clients payants, c'est-à-dire déjà commencer à exercer en Tianshi en tant que praticien et praticienne en Tianshi. Par la suite, on a le niveau 4, là c'est de l'ancrage. De niveau 4, on va faire des exercices d'ancrage, on va voir les triangles de force dans le corps, on va faire des exercices de chirurgie éthérique où c'est qu'on va travailler au niveau de l'éther. Donc c'est vraiment un niveau solide où j'ai réalisé que plus on est enraciné et plus on peut monter haut dans des énergies de plus en plus élevées. Donc c'est un niveau très puissant qui nous enracine à la Terre et nous permet d'aller plus loin. Le niveau 5, c'est l'Atlantide. On s'en va apprendre des techniques de l'époque de l'Atlantide. On va faire des belles rencontres avec Lady Nada qui était une prêtresse de cette époque. Donc le cinquième niveau, c'est comme un voyage dans une autre époque, dans un autre univers. J'ai reçu en canalisation beaucoup de techniques de l'Atlantide. Donc on les pratique ensemble. Encore une fois, c'est un beau contexte pour se connecter à de belles énergies et continuer à développer la confiance et d'augmenter nos capacités de canalisation. Sixième niveau, c'est les élémentaux. On va recontacter avec la joie en nous, avec l'enfant intérieur à travers les filles, les elfes, les gnomes, les lutins, les dragons. C'est un monde féerique, un monde magique et ça nous fait du bien. Ça allège notre énergie et ça nous aide encore plus à continuer à se connecter avec les autres dimensions. Ensuite, on a le septième niveau qui est la géométrie sacrée. Géométrie sacrée, c'est vraiment une énergie de métatron. C'est le métatron qui m'a donné la matière. Donc on ne va pas travailler avec les graines de vie, les solides de Platon, avec les formes. Il y a certaines personnes que quand ils font du Tianchi, c'est beaucoup de la géométrie sacrée qui descend. Donc on va tout explorer ça, on va comprendre et encore une fois, on va pratiquer ce qui va continuer à augmenter nos capacités à recevoir des messages. Niveau huit, on s'en va à l'époque de Mu, Mu et les interstellaires. On va les découvrir. L'Atlantide, c'était beaucoup un univers où il travaillait avec les cristaux, avec les pierres. Tandis que Mu, c'est vraiment tout ce qui est quantique. Il utilisait déjà l'énergie quantique. Donc on va aller faire des sauts quantiques. On va aller travailler dans cette énergie. On va comprendre le principe du quantique dans ce niveau-là. Par la suite, on va passer au neuvième niveau qui est l'air de cristal. On va travailler avec les énergies cristallines où on va aller contacter des êtres de cristal. Et on va découvrir que l'énergie qui nous meut, qui est à l'intérieur de nous, c'est une énergie cristalline. Donc le neuvième niveau montre beaucoup, beaucoup, beaucoup la vibration. Et c'est un niveau où vous devenez maître Ushu Tianchi, c'est-à-dire ange gardien pour l'humanité, où vous apprenez vraiment à contribuer et à vous mettre au service. Se mettre au service ne veut pas dire de faire des Tianchi tous les jours, mais juste d'accepter de transformer votre vibration pour être un meilleur canal. Et c'est ça, dans le fond, se mettre au service. On a le dixième niveau qui est l'intramonde, où on va visiter différents mondes, différents peuples qui ont choisi de se loger dans l'écorce terrestre pour nous envoyer les vibrations. Donc on va aller visiter ces beaux univers-là, se connecter avec ces énergies-là, avec les cristaux qui ont été mis dans la Terre à l'époque de l'Atlantide. Donc c'est un beau niveau, vraiment, où on continue aussi les ancrages. Neuvième niveau, onzième niveau, on va s'en va dans les étoiles. On va aller dans le fond avec les planètes. On va dans tout ce qui est les nébuleuses. On va visiter des trous noirs. C'est que le onzième niveau, c'est vraiment, on joue dans les mondes, dans les planètes, dans toutes les galaxies. Et par la suite, douzième niveau, il boucle la boucle. Le douzième niveau, c'est la consécration du monde. C'est un niveau qui est très intemporel, intangible. On va voir des enseignements de grands maîtres. On va parler de l'intemporalité. On va jouer avec le temps. Donc il boucle la boucle des douze premiers niveaux de Tienchi. Et je vous dirais qu'après le douzième niveau, beaucoup d'étudiants m'ont manifesté être complètement différents de quand il est arrivé au premier niveau, que dans leur vie quotidienne, à force d'être sous guidance et connecté de plus en plus avec des belles énergies, ils arrivent à gérer les situations différemment. Il y a comme la notion de drame est disparu et ils vont dans leur vie beaucoup plus dans un calme, dans un lâcher-prise, sachant que les choses vont se placer, que tout va être merveilleux et que ça devient complètement une autre réalité. Donc, si ça vous parle, vous êtes les bienvenus en Tienchi. Maintenant, les formations se font en, on appelle ça en formule hybride. C'est-à-dire que la première journée, les modules sont préenregistrés. Vous les écoutez de chez vous avec les notes de cours. Et par la suite, on a deux jours, un week-end sur Zoom où à ce moment-là, on met l'accent sur la pratique. On continue les notions théoriques, mais c'est vraiment un moment où vous allez pratiquer avec d'autres étudiants du groupe en salle virtuelle. Ça fait que si ça vous tente, la prochaine date, c'est le 11 et 12 mars. Vous êtes les bienvenus. Nous allons vraiment découvrir comment se connecter, aller dans des énergies élevées. Et en Tienchi, on va toujours dans des énergies positives. Le but, c'est vraiment d'aller de plus en plus se connecter à des énergies supérieures, acquérir de plus en plus une paix, une harmonie et en plus avoir de la guidance autant pour nous que pour d'autres personnes. Donc, vous êtes les bienvenus. Si ça vous parle, ça va me faire plaisir de vous accueillir dans la formation. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?